Cette déclaration, elle est exclusive. T'as Lyon, le 1er septembre 2020, pour Algérie, mon pays. Et à qui je fais confiance, à cette chaîne, ainsi qu'à toute la presse indépendante. Je leur fais confiance parce qu'ils n'ont pas trahi dans ce dossier. Ils n'ont fait que le devoir de vérité et les faits existent. Et je remercie pour leur devoir de vérité et son manipulation. C'est le seul dossier qui a été suivi par la presse et même certaines chaînes indépendantes. Il y a un devoir vraiment de vérité et l'histoire en parle. La presse qui a connu cette affaire, c'est les anciens journalistes des années 90. Ils connaissent très très bien cette affaire. Il n'y a pas de manipulation. Les faits existent. Les faits existent. Les faits existent dans l'affaire des magistrats faussaires, les faux-moudjaïdés et la corruption dans la justice. Elle a été tellement médiatisée que même l'étranger l'ont médiatisé. France 24, Jeune Afrique, Marianne, le journal Le Monde deux fois, même les missions étrangères qui se sont rendues en Algérie. J'ai eu des entretiens avec eux, à l'hôtel Sofitel, depuis le temps où il a été invité, la délégation de l'ONU. Mario Suarez est l'ex-ministre des affaires étrangères français. Je les ai rencontrés à l'hôtel Sofitel, la délégation de l'ONU. Mon affaire a été même... C'est-à-dire, ils en ont parlé... En quelle année ? J'ai eu le journal. C'est... Les années 97... Donc votre affaire a démarré les années... 92. 92, exactement. Et même les missions de l'ONU... L'hôtel Djaouliya, la mission de l'ONU... L'hôtel, ça a été... D'ailleurs, il y avait les services... Après l'explosion de votre affaire. Oui. Les services sécuritifs... Il y a eu l'hôtel... Il faut créer un hôtel. L'hôtel, il y a eu l'hôtel. Saint-Georges. Saint-Georges. La mission de l'ONU. Ça a été médiatisé par l'Ouatan, par la presse... C'est quoi, au juste, votre affaire ? C'est quoi, au juste ? C'est l'affaire, en Algérie, des magistrats faussaires. Ok. Les faux résistants, qui ont eu des promotions, des postes dans la magistrature. Ça a commencé comme ça. Et après, elle a fait tâche d'huile. Elle a touché toutes les institutions de l'État. Ça a devenu un grand scandale. Même l'étranger. Même le monde. Le monde. Le monde diplomatique. On a parlé. Le monde... Le journal courant, qui sort tous les jours. Et le monde diplomatique. On a médiatisé cette affaire. Donc, elle a pris une ampleur sur le plan national et international. Il y a eu, dernièrement, même TV5. France 24. M'inqbal. Bah... Hamad... Tazir. 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 Hamad, ta France 24. Ou Marianne. Jeux en Afrique. Ou chef. Ils ont fait leur enquête, mais en Algérie. C'est une affaire. C'est une affaire. Ce que je veux expliquer. C'est une affaire où la presse n'a pas à... C'est-à-dire manipuler. Les faits existent. Ils ont eu des documents. Parce qu'avant notre arrestation. C'est les premiers documents qui ont médiatisé. Voilà. C'est l'œuvre d'Oliver. Voilà. Premier article. C'est là que... Cet article que tout a démarré. C'est le premier article. Sur l'affaire des magistrats faussaires. Et ça reprit. Voilà. De suite. Voilà. 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 Les listes qu'on a commencé à publier. Donc vous avez publié des listes avec des preuves. Ah oui. Avec des noms et tout. Avec des noms. Ça a touché même des ministres. Le ministre de l'Intérieur Mohamedi. Ça a touché les relations de parenté. Les relations de parents. Même ça a touché. Même le frère Ali Kefi. Ça a touché Mohamedi Ministre de l'Intérieur. Ça a touché les chefs d'État. Comment vous avez découvert ces magistrats faussaires ? Vous avez effectué une enquête ? Bien sûr. Oui. Après la circulaire de Boumedi en 1978, on a commencé à éplucher les dossiers. On a commencé par les magistrats. J'ai eu des instructions. J'ai été chef de service des affaires sociales et du condensé à la centrale du ministère. Et cette affaire, elle m'a coûté quatre fois la prison des arrestations. Ah bon, vous avez fait la prison. J'ai été révoquée de mon poste. Mes parents, mes enfants, ma femme. Ils ont pris le lycée. Ma femme sur le lieu de travail. Elle a été obligée d'arrêter le travail à cause de cette affaire. C'est-à-dire la mafia adhia. Elle était tellement dans tous les rouages de l'État. Ils se sont attaqués à ma famille. Et l'affaire, elle a pris un ampleur. Ça a été un grand scandale. Vous l'êtes raisonnable d'État. Et l'affaire n'est pas terminée jusqu'à ce jour. Ces gens-là, ces listes-là, il y avait 520 magistrats. 520. 520 magistrats. Je le dis bien. Avec des listes. On a mis leurs noms. Et voilà comment on a commencé à faire le travail. Avec leurs documents qui ont été publiés. On a publié des listes. Avec des documents dans les journaux. Voilà les documents. Voilà. On a publié les preuves. Avec leurs documents qui sont le contraire. Ça, c'est Kerry. Avec des noms, prénoms, des documents. C'est des procureurs. C'est des juges. Voilà les documents qu'on a publiés. Avec des listes. Et on a commencé à sortir des numéros de dossiers. Les attestations. Ils ont fait beaucoup de faux. Et le scandale a commencé. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à faire des listes dans les numéros de l'île d'Olivéré. Et ça a été un peu repris par la presse indépendante en 92. Ça a été repris un peu par... Mais le début, ça a été libéré. L'hebdo libéré. Où le journaliste était Abd Rahman Mahmoudi. Qui a été arrêté. Et c'est grâce à l'agent... Il a été arrêté à cause de cette enquête. Bien sûr. Il a été mis en prison. Le directeur Abd Rahman Mahmoudi. Moi, il m'a arrêté aussi, ce jour-là. Luc a arrêté, dernière minute. Elle a touché des personnalités, même dans le corps diplomatique. Même dans le corps. Parce qu'elle a fait la vie. Il y avait Jaraba, qui a été rappelé à cette époque-là. Ministre de Moudjahidine, hors Bouddhyev. L'affaire a pris tellement d'ampleur au hâtel Bouddhyev. Même Jaraba, qui est parmi les ambassadeurs, rappelé. Parce qu'ils étaient tous concernés dans les affaires de Fumoudjah. Il y avait des liens. Elle a touché toutes les personnalités. Parce que dans les magistrats, ils étaient tellement puissants. Ils avaient des relations en même temps. Des alliances. Même leurs enfants étaient par alliances. C'est incroyable. Elle a fait tâche d'huile. Elle est devenue... Elle a touché l'armée. Parce que l'armée, elle avait touché... Surtout l'armée aussi. La Fédération de France. Parce qu'il y a eu trop de trafic dans la mention permanente. Elle a touché l'ANP. L'ANP, la commission spéciale de l'ANP de reconnaissance. Il y avait des présidents. Le commissariat politique de l'armée. Elle a touché toutes les institutions. C'est devenu l'affaire des Fumoudjahidines en Algérie. Ce qu'ils ont pris le pouvoir en Algérie. Voilà. Et l'affaire Memtebonne, l'actuel président, se dérobe. Mais tant que ce dossier-là n'est pas ouvert, le peuple a pris connaissance. Ils savent que c'est vrai. L'opinion publique, la presse, des années 90 jusqu'aux années 2010. Parce que j'ai été aussi jugé en 2010 par le Tiflera. J'ai été arrêté en 2007 et 2010. J'ai été arrêté. Ça a été médiatisé. Et l'affaire, ils ont peur de ce dossier parce qu'elle touche toutes les pontes du régime. Il y a un crime économique. Il y a Kimengolo, l'histoire faussée de la révolution par ces gens-là. Il y a eu Kimengolo qui n'a pas été arrêté. Rien. Ou les chats. Voilà ceux qui ont pris le pouvoir. Ils sont jusqu'à l'heure actuelle. Parmi eux, tu as les années 90, les complices. Les magistrats à la Kagoul. Ils les ont utilisés. Les magistrats faussaires ou dans le cadre du terrorisme. Un humain. Qu'est-ce qu'il y a des magistrats à la Kagoul ? Et ces gens-là ? Maintenant, parmi eux. Il y a des gens qui ne disent pas. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont en retraite. Mais il y a des gens qui sont encore dans les hautes sphères de la justice. Les conseils d'État, par exemple. Ils avaient occupé des postes clés. Maintenant, ils ont laissé l'héritage à leurs enfants et leurs filles. Ils sont dans la magistrature. Ils sont par alliance avec l'armée, dans les services de sécurité. Ils ont placé toute une... Ils ont placé tout le monde. Ils ont placé tout le monde. Ils ont placé tout le monde. Le gouvernement, lui-même, je l'ai avisé par Facebook. Il est au courant. Il a pris connaissance de ce scandale. Mais personne ne veut toucher ce dossier. Toujours fermé ? Toujours fermé. Le statu quo. Parce que... Elle a touché tous les régimes. Il remet en cause tous les régimes ce dossier. Et... Je vous dirai la vérité. Moi, je ne vais pas me taire jusqu'à ma mort. Justement, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce que je demande... Moi, je suis sorti au Hiraq. Moi, mon affaire... Et il y a le Hiraq le Oula. Quand on a éclaté ce scandale-là. Le pouvoir... La preuve, c'est les conséquences de ce dossier. Le résultat de ce pouvoir. Où on vit ? La corruption. L'injustice. Les fous-moudjahediques ont pris le pouvoir. C'est-à-dire ? Yannine a eu le dossier. Chut ! Yannine a gagné de tout un régime. Ça a démarré par la justice. Elle a touché tout le régime. Il y a raison d'État. Il bloque le dossier. Parce que maintenant, Parler à la force de... Ces gens-là, ils sont très puissants. Ils ne sont pas faciles à déloger. Et de bon... Moi, je ne peux pas lui faire confiance. Parce qu'il a fait partie de ce régime d'Alaï Saba. De ces gens, yannine. Il a fait partie de ce régime d'Alaï Saba. Il a fait partie de ce régime d'Alaï Saba. Il a fait partie de ce régime d'Alaï Saba. Il a fait partie de ce régime d'Alaï Saba. Personne n'a eu le courage. Même les chefs d'État. Ils sont touchés dans ce dossier. Je peux vous dire, les chefs d'État touchés dans ce dossier avec presse. Voilà. La preuve, ils m'ont demandé le dossier parce que lui-même est touché. Dans ce dossier. Ils sont en entourage. J'ai été reçu par l'Arbi Belkhir. Il y a les proches de Bouteflé pas touchés dans ce dossier. J'ai été reçu par l'Arbi Belkhir. Un proche de Bouteflé. Un proche de Bouteflé. La preuve, j'ai été condamné à cause de Bouteflé et sa famille dans cette affaire. Voilà. Parce qu'elle a touché la famille de Bouteflé. Elle a touché Bouteflé, elle a touché Ali Kéfi. Le dossier à l'Arbi Belkhir, ils sont concernés. Ali Kéfi, le dossier Kéfi. Parce que Kéfi est cité dans cette affaire. Ça a été médiatisé. Ils m'ont même condamné. Parce que ça a été médiatisé, l'affaire Kéfi. Et Kéfi, lui-même, m'a reçu. Là, vous voulez, voilà. Il y a sa photo ici. Concernant son proche-parent. J'ai été reçu par terre. Il s'est dérouvé. Il s'est dérouvé. Il s'est dérouvé. Ça, c'est le dossier Kéfi. J'ai eu le dossier, j'ai eu le documentaire, j'ai tout. On va toucher Kéfi. C'est parti. Par l'intermédiaire de Habashi, j'ai remis un dossier à Habashi, lui-même, ça a été médiatisé, le dossier de Habashi. Dossier Kharobi, d'Arrachim, qui était par le procureur général de l'Akosupéen. Dossier Kharobi, d'Arrachim, le journaliste. Même Zerouen était concerné et on a été reçu par Habashi deux fois à la présidence. J'ai l'épreuve, quand on a été reçu à la présidence. Vous étiez reçu à plusieurs reprises à la présidence. Oui, j'ai été reçu à la présidence. Deux fois. Zerouen et à la présidence. Il y en a été fait, parce que à Habashi, j'ai l'épreuve en quoi. Et vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente ou bien ? Ces réceptions ? Non. Ils ont voulu récupérer... Ils ont voulu récupérer les dossiers ? Les dossiers originaux. J'ai exigé la décharge. Vous avez toujours ces dossiers ? Ils sont toujours à ma disposition. Mais ils ont exigé la décharge. Lorsque j'ai demandé la décharge, ça a été médiatisé par la presse plusieurs fois. Ils n'ont pas voulu me remettre la décharge. L'arbre Belkhair ou Brahim est directeur à la présidence. Brahim est toujours directeur à ce point. Ils ont voulu me prendre les documents sans décharge. Ils ont dit pourquoi vous ne me faites pas confiance ? Et pourquoi vous médiatisez ? Ils ont dit bon, c'est comme les copies. Ils ont dit qu'ils n'ont pas les copies. Ils ont dit que les chefs ont les copies. Ils les ont gardées. Je leur ai remis les dossiers en copies. Ils ont voulu, coup de coup de me prendre les originaux. J'ai exigé une décharge. L'affaire est en justice. Et la presse est au courant. Et demain, comment me défendre ? Ils ont dit qu'ils ont des originaux. L'affaire a éclaté, ça a été médiatisé. Ils ont convoqué. Ils ont dit qu'ils ont fait des dossiers à la présidence. Ceux qui ont fait, ils se sont rétractés. Ils ont dit qu'ils n'ont pas voulu régler le problème. Ils m'ont reproché d'avoir médiatisé mon entretien à la présidence. Mais c'est normal. Parce que ces gens-là, je n'avais pas confiance en eux. Ils sont capables de m'assassiner. Ils sont capables de la presse. Tout au tard. Je ne pouvais pas cacher cette affaire. Si je cache ça à la presse, à l'opinion publique. Ce n'est rien. J'ai évité. J'avise la presse. Vous avez médiatisé. Personne ne va vous régler ce problème. Parce que vous avez médiatisé par la presse. Il y a une divulgation de secrets, voile de documents confidentiels. Il y a une douleur. J'ai été condamné à trois ans de prison. Je suis condamné à la presse. Je suis condamné à la presse. Je suis condamné à la presse. 1997, et le jour de la fin de l'audience, je leur ai donné, en 2010. Quatre fois médiatisés et quatre fois arrêtés. J'ai fait Sherkadi, j'ai fait le Harash, et en 99. L'affaire a été jugée plusieurs fois, quatre grands procès dans ce dossier, par le régime. Mais le régime, il est jugé parti, parce que toute la magistrature se sont soulevée contre cette affaire. Ça les a touchés, la corporation, l'eau, brim, gâte et posé aux plaintes contre mon affaire. Les magistrats, dernièrement, puis les audiences, Mme Kesson, vice-présidente, il y a eu un grand scandale, vous m'avez dit. Elle a voulu, Gatley, vous avez médiatisé après tout, c'est des collègues où on est arrivé. Des traités, des corrompus, si on les dénonce dans le corps de la magistrature, c'est des collègues. C'est une honte pour la magistrature, et le pouvoir, le pouvoir de la honte. Et ce problème, il est dur, il est dur, mais moi je continuerai mon combat jusqu'à mon décès, mon assassinat, mais ça viendra du pouvoir. C'est pas la peine qu'ils disent que c'est un assassinat, ils sont capables de tout. Si des assassins, c'est un pouvoir corrompu, je leur ferai jamais confiance. Si Dieu veut, balak, balak avec le changement. Il y a quatre chefs d'État, il y a Chedli, un proche par alliance, un proche parent du côté d'Alliance, impliqué, il y a Chedli, impliqué. Il y a quatre chefs d'État impliqués, avec preuve. On a dit les preuves. On a eu des relations, d'alliance avec les casades, on a eu des intérêts. J'ai devenu raison d'État. On a eu raison d'État. Les magistrats sont tous contre. Ils s'acharnent, ils se sont acharnés. Mais moi je n'ai pas peur des magistrats verreux, corrompus, qui sont jusqu'à l'heure actuelle dans l'appareil judiciaire. Et je ne leur ferai jamais confiance. Parce qu'ils sont jugés partis dans cette affaire. Et la preuve, le temps m'a donné raison. La justice, elle a trahi le peuple, elle a trahi le hirac, elle a trahi tout le serment de la chouhada ou le tariq al-haqiq. Et ça c'est, ça c'est fait l'histoire. Et le peuple est condamné, encha'Allah, et la mettre la nouvelle génération, encha'Allah, l'a mis en place, et les gens qui ont mis le droit à la chouhada. Ils ont mis le droit à la chouhada, et les gens qui ont mis le droit à la chouhada. Avec un matériel réformé, avec des gens corrompus, c'est toujours les mêmes. Avec Tchoufie Shaoui Saraf al-Bled, les crimes économiques, les crimes humanitaires. Qui est responsable ? La première institution qui est responsable, qui m'a aidé Fadil Qadaya, parce qu'eux-mêmes sont touchés, c'est les généraux. Ils sont touchés dans Fadil Qadaya, parce qu'elle a touché même les Foumoudjaïdines au sein de l'armée. Et elle a touché la justice. Et les deux institutions les plus importantes, ils sont touchés. La preuve, le régime, c'est la continuité. Je ne suis pas fait de changement ni de changement ni de dommage. J'ai vu les bulles et ça s'empire. Et on restera... C'est ce qui est le cas de la hira qui va l'idéologie. Il y a des douleurs d'un des militants et des militants. Il y a des gens qui ont été réunis. Il y a des gens qui ont été réunis. Il y a des nouvelles générations dans le pouvoir. Je dois faire confiance. Il y a des gens qui ont été réunis. C'est le cas. Je vous disais, c'est le jour même les Gels de ce Premier ministre Diame à la présidence. C'est à France. Je vous disais, c'est le cas. Si les deux font la même chose. C'est le président Chirac qui voulait négocier Il a négocié ce dossier parce qu'il a touché les anciens de l'administration coloniale en Algérie dans l'affaire des anciens Moudjahidés parce que ceux de l'administration coloniale on leur a beaucoup délivré l'attestation de Moudjahid ce qui est grave et ça a été un scandale Les anciens de l'administration coloniale on leur a délivré la plupart des attestations de Moudjahid ils sont devenus des hauts cadres de l'Etat parmi eux et des hauts magistrats après l'indépendance Monsieur le premier journal qui a médiatisé il a été Yanni Yanni Hadar enfin c'est les deux les deux jours qui a médiatisé qui a médiatisé la Moudjahid la Moudjahid la Moudjahid la Moudjahid et le moudjahid les deux jours qui aident la Moudjahid la Moudjahid la Moudjahid la Moudjahid la Moudjahid la Moudjahid sans discuter de moi de ce dossier pour étouffer le scandale mais moi je ne vais pas me mettre donc suivre la preuve c'est ces gens là et la preuve qui dirige l'Algérie actuellement on est devenu une province de la France c'est ce régime c'est ce régime qui travaille avec le colonialisme contre le son peuple la preuve ils ont négocié cette affaire c'est la France qui est la cause et les mots que le peuple vit en Algérie ils ont laissé leurs pions leurs pions sont toujours ici les pions Sous-titrage ST' 501